Chers amis, bien le bonjour. Une fois de temps en temps, j'aime bien reprendre certaines idées de base parce qu'il y a régulièrement de nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble trois principes. Et le premier de ces principes, c'est que vous devez investir le plus tôt possible. Là, je m'adresse aux quelques personnes, parce qu'il y en a. Il y a quelques personnes qui regardent des vidéos sur l'investissement. Ils n'ont pas encore fait leur premier virement sur le courtier. Ils n'ont pas encore commencé à faire travailler leur argent pour eux. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui se demandent, oui, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse ci, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Et évidemment, ne pas commencer à investir. C'est l'erreur capitale de l'investisseur. C'est l'erreur la plus grave parce que c'est une erreur qu'on peut difficilement rattraper. Tout le temps que vous passez en dehors des marchés, c'est du temps perdu. Si je vous fais les calculs pour mon cas, donc si je prends ce portefeuille et que je prends mon autre portefeuille, j'ai quelque chose comme 110 000 euros qui sont investis sur les marchés financiers. On a comme point de départ les 110 000 euros. On se met comme contribution annuelle 20 000 euros. Et c'est pas mal déjà les chiffres que je vous donne. 20 000 euros de contribution annuelle, c'est possible que je le tienne. Je suis à peu près à 2 000 euros par mois en ce moment. Mais c'est la fourchette haute. On dit qu'on se mange 30 % de flat tax sur les dividendes. On dit que le rendement de départ du portefeuille, c'est 3 % et c'est à peu près le cas. On se dit qu'en moyenne, les entreprises que j'ai en portefeuille vont augmenter leurs dividendes de 5 %. Je pense que c'est plus, mais je vous fais un scénario de base. Et on espère avoir une appréciation annuelle du portefeuille de 9 %. Si je mets 9 %, c'est parce que c'est à ça que je tourne. C'est ma moyenne jusqu'à maintenant. Donc peut-être qu'on va faire mieux. Et la manière dont j'ai configuré mon portefeuille, j'espère que ça va m'amener plus loin que ça. Mais on part là-dessus. Et on dit que j'investis pendant encore 10 ans. Et on se rend compte que dans 10 ans, mon portefeuille vaudra quelque chose comme plus de 600 000 dollars. Et avec ces 600 000 dollars, au rythme où on en est, je toucherais quelque chose comme 1 000 euros par mois en dividendes. Évidemment, une fois qu'on en est là, et c'est notre objectif, c'est de vivre du portefeuille, on peut aller vers des produits financiers qui rapportent du 10 % et se retrouver avec un rendement beaucoup plus important. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui a... J'ai commencé à investir quand j'avais quelque chose comme 34 ans. Et c'est tard, c'est très tard. Et si je mets 10 ans, c'est parce que je considère que à partir de 50 ans, il faudrait que j'ai pris ma retraite. Et donc si je me mets dans 10 ans, je trouve que prendre sa retraite comme ça avant 50 ans, c'est assez sympa, donc c'est un bel objectif. Mais on imagine qu'on mette 20 ans, voilà. Plutôt que 10 ans à investir, on met 20 ans à investir. Et là, on se retrouve avec un portefeuille de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros ! Et avec 2 millions d'euros, là vous faites le calcul. Mais si vous vous mettez des produits qui vous rapportent 10 %, là vous êtes vraiment tranquille. Donc si j'avais commencé à investir 10 ans plus tôt, à mes 50 ans, j'aurais été absolument plein aux as. Donc ne faites pas cette erreur. La plupart du temps, les gens se prennent le chou. Oui, quel courtier je dois prendre, etc. Mais, enfin voilà, ce courtier il est bien, vous pouvez prendre ce courtier là, mais prenez n'importe quel courtier, de toute façon, vous ne vous prenez pas le chou. Enfin, ne prenez pas n'importe lequel courtier, évidemment. Vous allez avoir, mais les courtiers dont les influenceurs partent, je m'en fiche complètement, que vous preniez Trade Republic, DeGiro, Interactive Broker, vous pensez que ça va changer quoi ? Imaginez que vous n'êtes pas content de votre courtier, vous vendez vos positions, vous les transférez, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas marié avec votre courtier. Vous pouvez même avoir plusieurs courtiers, c'est ça qui vous fait peur. Si ce qui vous fait peur, c'est oui, mais que se passe-t-il si mon courtier fait faillite, etc. Donc la première chose, c'est que si vous êtes sur un courtier qui est réglementé en Europe, comme l'est DeGiro, et je pense que la plupart des courtiers, là, dont on vous parle régulièrement, permettent ça, vous avez une ségrégation entre les finances de votre courtier et les finances de l'entité où sont hébergées vos actions. Donc si votre courtier fait faillite, ben voilà, ça va être un petit peu compliqué, vous allez avoir un petit peu peur, mais les finances de votre courtier sont complètement indépendantes des finances de l'entité qui garde vos actions, en tout cas dans un courtier comme DeGiro. Et encore une fois, si ça, ça vous stresse, ben vous ouvrez deux comptes chez deux courtiers différents et s'il y a quoi que ce soit, ben vous passez de l'un à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon courtier principal, c'est DeGiro parce qu'il me convient très bien, mais j'ai aussi ouvert le portefeuille Alpha que je documente sur la page Patreon. Il est chez Interactive Broker et je trouve que se diversifier en termes de courtier, c'est également une bonne pratique. Donc ça, c'est une des premières choses qui va vous empêcher de commencer à investir. Quel courtier je dois choisir ? C'est un des premiers trucs sur lesquels vous perdez du temps. et puis le deuxième truc, c'est oui, mais je ne sais pas quoi acheter. Ben là, c'est pareil, il faut arrêter de perdre du temps. Achetez des ETF, vous achetez le monde entier. Voilà, le monde entier, c'est le truc le plus gnangnan et avec ça, vous serez à peu près tranquille. Donc, commencez à investir et puis le jour où vous aurez une conscience plus aiguë de ce que vous faites quand vous investissez, vous pourrez faire du stock picking, vous pourrez faire des options, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais commencez à faire rouler la boule de neige. Donc, premier principe, vous devez investir le plus tôt possible. Deuxième principe, vous devez investir le plus régulièrement possible. Ça, c'est un autre truc, c'est que j'ai vu pas mal de gens qui se sont lancés dans l'investissement à peu près au même moment que moi et ils ont commencé un petit peu et puis ils ont vu que des fois, ça baissait, ils n'ont pas été contents, ils se sont ennuyés et ils ont arrêté d'investir. Ou alors, ils ont complètement changé de stratégie, ils sont allés vers les cryptos ou ils ont commencé à faire un petit peu n'importe quoi. Ou alors, ils ont laissé leur argent mourir sur leur compte et ils n'ont plus jamais rien acheté. C'est une erreur. La bonne pratique, c'est d'investir régulièrement. Ça doit devenir une nouvelle hygiène. Vous recevez votre salaire ou vous recevez vos revenus et vous en sauvez une petite partie en les mettant sur les marchés financiers. Pour moi, investir tous les mois, c'est très bien. Si vous avez des revenus plus réguliers, ça peut vous amuser d'investir de façon plus régulière. mais pour moi, investir tous les mois, c'est déjà très bien. C'est en tout cas une bonne pratique. Et je pense vraiment que l'ennui, ce sentiment que ça ne va pas assez vite ou parfois on a le sentiment que ça recule, c'est quelque chose qui empêche les gens d'investir autant qu'ils ne devraient le faire. Je vous donne un exemple de ça. Cet ETF du SP500, il n'y a pas une fois où je l'ai acheté en me disant tu l'achètes à un bon moment. Toutes les fois que je l'ai acheté, je me suis dit mais tu l'achètes trop cher, tu devrais mettre ton argent ailleurs ou alors mais qu'est-ce que ça m'ennuie ce truc, ça n'avance pas, ce n'est pas intéressant. Et le fait est qu'aujourd'hui, on a une plus-value sur cette ligne qui se rapproche des 20%. Et je suis sûr que si j'avais investi plus régulièrement dans cet ETF, on aurait une plus-value qui sera encore plus intéressante aujourd'hui. C'est vraiment un ETF qui, effectivement, il a un parcours accidenté. Il y a des moments, ça se casse la figure. Il y a des petits creux. Il y a de la volatilité. Il y a des moments, c'est assez désagréable. Si vous êtes dans une période comme ça où vous enchaînez plusieurs baisses après une stagnation vers le bas, vous vous dites, bon, c'est vraiment pas très intéressant. Je n'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans. Mais le fait est que sur le long terme, vous avez une progression qui est très sympathique. Donc il faut investir le plus régulièrement possible. Et si vous ne savez pas dans quoi investir, vous mettez tranquillement votre argent dans les ETF et ça ira très bien. Mais évidemment, j'en suis conscient aussi. Une des raisons pour lesquelles tant de gens n'investissent pas autant qu'ils devraient investir, c'est que vous n'avez pas les moyens. C'est que quand vous faites la somme de toutes les factures que vous devez payer, de toutes vos dépenses, des remboursements que vous avez peut-être, il ne vous reste pas beaucoup. Il ne vous reste pas beaucoup pour investir. Et à part si vous avez un horizon d'investissement de 40 ans, ça va être difficile d'arriver à la liberté financière si vous investissez 100, 200, 300 euros par mois. C'est pas mal, ce sera mieux que rien. Mais vous devez également vous dire qu'un de vos objectifs, et ça devrait être même un de vos objectifs principaux, c'est d'augmenter vos revenus. Vous devez trouver des manières d'augmenter vos revenus. Moi, je documente sur cette chaîne une manière de le faire parce que cette chaîne, c'est un side business. C'est pour ça que je vous fais régulièrement des bilans de la création de contenu, des bilans de ce que me rapporte cette chaîne YouTube. Vous avez des bilans beaucoup plus complets qui sont publiés sur la page Patreon dans la série « Entreprendre pour investir plus ». Et vraiment, le business model que je vous montre ici, à savoir faire des vidéos régulièrement, proposer du contenu exclusif derrière un paywall, faire de l'affiliation avec les produits que vous utilisez et que vous appréciez. Mais n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Il faut juste avoir la niaque. Il faut juste être passionné par l'investissement. Adorez ça. Si bien que quand vous n'avez pas assez d'argent pour investir, vous êtes triste parce que vous avez envie de mettre plus d'argent sur les marchés financiers, ça ira très bien. Ça ira très bien. Vous vous dégagez une heure par jour et vous commencez à créer du contenu. Je suis sûr qu'il y a tellement de temps que vous pouvez gratter sur du contenu un peu bête que vous consommez ou des séries que vous regardez, les jeux vidéo, des choses qui ne servent pas à grand-chose. Vous savez, franchement, les choses qui servent à quelque chose dans vos journées, il y a quoi ? Il y a le temps et l'attention que vous accordez aux gens que vous aimez. Il y a ce que vous faites pour prendre soin de vous, ce que vous faites pour prendre soin de votre corps. Et puis pour le reste, vous faites un side business autour d'un sujet qui vous plaît et votre side business, ça devient vos hobbies. Qu'est-ce que vous avez besoin de jouer aux jeux vidéo ? Qu'est-ce que vous avez besoin de regarder des séries ? C'est vraiment que du temps perdu. Donc vous remplacez ça par un side business et au bout d'un moment, ça va fonctionner et vous aurez beaucoup plus d'argent à investir. Donc ça, c'est la base de la base. Mais c'est important de le rappeler de temps en temps. L'erreur capitale de l'investisseur, c'est de ne pas commencer à investir. La seconde chose, la pire que vous puissiez faire, c'est de ne pas investir régulièrement. C'est que ça ne devienne pas une pratique, c'est que ça ne devienne pas une hygiène, c'est que ça ne devienne pas une seconde nature. Et finalement, le troisième problème des investisseurs, c'est qu'ils n'investissent pas assez. Donc si vous êtes décidé à commencer à investir et c'est ce que je vous souhaite, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le lien vers mon courtier de Giro et grâce à ce courtier, vous pourrez ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore parce que vous bénéficierez grâce à mon lien affilié de 100 euros de frais de courtage remboursés. Ça vous permettra d'acheter des ETF aux meilleurs frais, ça vous permettra d'acheter des actions partout dans le monde et quand vous serez plus grand, vous pourrez également vendre des options pour augmenter vos revenus. Pour tout ce qui est side business, vous pouvez accélérer sur la question en investissant seulement 3 euros par mois, ça vous donne accès au contenu exclusif de ma page Patreon, vous avez la série Entreprendre Plus pour investir, vous avez les FAQ, vous pouvez me poser toutes vos questions, vous avez le mini guide des documents et vous avez une autre aventure entrepreneuriale que je documente aussi sur cette chaîne. Tout ce contenu exclusif ne coûte que 3 euros par mois, donc profitez-en. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news. Sous-es.